L'accord de Paris sur le climat est sur le point d'entrée en vigueur dans l'Union Européenne, suite à la ratification des États membres de l'Union Européenne vendredi dernier et à l'approbation du Parlement Européen ce mardi. L'Union Européenne aura dès lors son mot à dire à la prochaine conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Marrakech en novembre. Conférence au cours de laquelle les partis discuteront de la façon d'atteindre les objectifs fixés l'an dernier. L'objectif est de maintenir le seuil d'augmentation de la température au-dessous des 2 degrés, la communauté internationale s'étant engagée à se diriger vers une hausse de 1,5 degré. Néanmoins, l'Union Européenne doit intensifier ses efforts si elle souhaite atteindre cet objectif. Lors d'une conférence de presse, après le vote du Parlement Européen, le commissaire européen en charge du climat, Miguel Arias-Cagnete, a pourtant affirmé que l'Union Européenne était prête à respecter ses engagements. En effet, chaque État membre a des objectifs différents en matière de réduction de gaz à effet de serre. Cependant, certains États sont moins ambitieux que d'autres. Le gouvernement polonais, par exemple, a demandé des garanties afin de pouvoir conserver ses centrales à charbon, qui contribuent, selon lui, au développement de son pays. Selon Oxfam, cela ne fonctionnera pas si l'Union Européenne veut atteindre les objectifs convenus à Paris. Oxfam affirme que la mise en œuvre de l'accord de Paris sera un test de crédibilité pour l'Union Européenne. Un test où l'Union Européenne doit réduire ses émissions de manière réelle, et non de manière théorique. Sous-titrage Société Radio-Canada